Bonjour à tous et à tous, je m'appelle Djibril Djalo, mieux connu sous le nom de Gibson Diwandji. Aujourd'hui on est là pour la cérémonie officielle d'inauguration du Centre Académie Urbaine, qui existe depuis 4 ans déjà, et qui est un projet de formation, de sensibilisation et d'accompagnement des jeunes dans les métiers des cultures urbaines. C'est à cette occasion qu'on s'est retrouvés pour inaugurer ce joyau, une vraie plateforme d'audiovisuel pour pouvoir satisfaire tous les besoins des acteurs culturels du Sénégal oriental. Bon voilà, donc comme vous avez pu le constater, on a eu le représentant du ministère de la Culture, on a eu le directeur général gérant de la SRAV, M. Ali Batchili, on a eu le représentant du maire, on a eu la délégation de M. Siddiqui Kaba, on a eu aussi la délégation de Mamadou Kassé, et beaucoup d'autorités, la GIZ qui était là parmi nous, le conseil régional de la jeunesse, ANPEJ, donc voilà, juste pour nous accompagner à la cérémonie d'inauguration officielle du Centre Académie Urbaine. Donc vous savez, un projet de cette envergure ne peut être piloté sans ses autorités, parce que même s'il n'y a pas d'accompagnement financier, il y aurait forcément ce qu'on appelle des conventions de partenariat qui restent vraiment très importantes par rapport au projet, parce que c'est ça qui nous aide à convaincre nos autres partenaires tels que la GIZ, tel que l'OIM, tel que l'Union Européenne, tel que voilà, ainsi de suite. Donc c'est ces conventions qui nous aident vraiment à mieux compléter nos dossiers pour pouvoir vraiment travailler avec les grands bailleurs. Du coup, par exemple, vous prenez la mairie commune de Tamba, qui a toujours été là quand même, qui a soutenu le projet Académie Urbaine depuis 2016-2017, il nous accompagne chaque année dans ce projet, et puis pour cette année aussi, pour l'inauguration et les ateliers de formation du Festival Académie Urbaine aussi, ils ont eu un appui très conséquent aussi par rapport à ça. Mais tout ça, on va remercier ça vraiment à la grâce de Madame Gauguin. Je sais que vous autres, vous ne pourrez pas comprendre qui est Madame Gauguin. Tout a débuté par elle, parce qu'elle, elle a cru à nous déjà, depuis 2005-2006, elle a vraiment cru en nous. Imaginez-vous, le premier financement du projet Académie Urbaine a été, c'est elle qui l'a coordonné, elle nous a aidé vraiment à coordonner ça avec son mari Ronan Gauguin, le représentant du consulat de France à Tamba. Donc, ça a dit que le premier officiel, les premières activités officielles du projet Académie Urbaine ont été financées par l'ambassade de France. Ça, c'était en 2017. Donc, c'est en 2018 qu'on a eu à travailler avec les autres partenaires, tel qu'OIM, et comment dirais-je, mais sinon, les institutions locales aussi. Ils ont vraiment toujours été là, tel que le conseil départemental de Tamba, la mairie commune de Tamba, le conseil départemental de Goudiri, il ne faut pas aussi oublier qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup participé au développement du projet Académie Urbaine, le conseil départemental de Goudiri, par le biais de mon cher Dimo Soare, donc, qui nous a beaucoup aussi soutenus pour la réussite du projet Académie Urbaine, que nous avons exécuté pendant quatre ans déjà, donc, mais les trois dernières années, ça se faisait au centre culturel régional, donc, avec la participation de 530 jeunes. Ces 530 jeunes, ils sont issus de différentes communes du Sénégal oriental, telles que Kumpentoum, Tamba, Kounda, Goudiri, Kidira, Bakel, Misira et Kédougou. Donc, voilà, ce centre est là aujourd'hui pour la mise en niveau et le suivi de ces jeunes qui ont été initiés à travers le projet Académie Urbaine de 2017 à nos jours. Donc, aujourd'hui, ça nous fait plaisir quand même de recevoir toutes ces autorités, tout ce beau charmant public quand même, et voilà, nos confrères hip-hopeurs qui tournent autour des cultures urbaines, donc, voilà, en 2020, on ne peut plus se permettre de sortir vraiment de nos terroirs, franchement, pour aller chercher quelque chose d'ailleurs. Le réel, l'entrepreneuriat, en fait, donc, c'est à ce niveau que le projet Académie Urbaine intervient. Académie Urbaine intervient par rapport à l'emploi et l'employabilité des jeunes, par rapport à leur formation, parce que vous n'êtes pas sans savoir que vous avez bien visité les locaux, vous avez vu les salles, donc, il y a des salles de shooting, de tournage, des salles d'infographie design de dernière génération, vous avez vu aussi le studio d'enregistrement, vous avez vu nos platines, vous avez vu toutes ces, voilà, quoi, que ce soit les vidéoprojecteurs, les écrans de projet, tout ça, c'est pour les tableaux, c'est tout ça, c'est pour les formes, assurer la formation et le suivi de tous ces jeunes qui ont été initiés de 2017 en 2020 à travers ce projet. Donc, juste pour vous dire que le projet Académie Urbaine, comme à l'entame de mes propos, je l'ai dit, que le projet est un projet de formation, d'accompagnement, de suivi et de sensibilisation. Donc, c'est ça, Académie Urbaine. Pour le coup du projet, on peut dire qu'on est vers les estimations de 20 millions de francs CFA, dont 7 financés par le ministère de la Culture, et le reste, c'est par les autres, comment dirais-je, partenaires. Bon, en fait, nous, en ce qui nous concerne, ça ne nous dérange absolument pas du tout, parce que tous ces artistes ont reçu vraiment leurs invitations. Donc, comme tout le monde d'ailleurs, si aujourd'hui on n'en a vu que 10%, ce n'est pas de notre faute. Ce qui est sûr est que tout le monde a été invité, tout le monde a été convié à l'inauguration du Centre Académie Urbaine. Et maintenant, ce qui est sûr, peut-être qu'on va essayer de mieux revoir les choses dans le futur pour vraiment corriger tout le tir. Bon, c'est juste pour vous dire qu'ils sont tellement jeunes, ils sont trop jeunes encore, ils ne comprennent pas l'ampleur et l'envergure de ce genre de projet. Voilà pourquoi, peut-être, ils n'ont pas jugé nécessaire d'effectuer le déplacement. Parce que, sachant que les cultures urbaines, en ce moment, vraiment portent, comme vous l'avez entendu lors de l'allocution de Monsior Sirécissé, le représentant du ministère de la Culture, en fait, les cultures urbaines sont les plus grands acteurs de développement, présentement, dans le monde culturel. Donc, ces jeunes, ils n'ont pas encore, peut-être, un état d'esprit bien élevé pour pouvoir comprendre l'ampleur et l'utilité de ce genre d'activité. Juste pour vous dire que, aussi, ça ne va pas s'arrêter là et puis ça va vraiment continuer dans le bon sens. Mais c'est juste pour vous dire aussi que, nous, on a toujours travaillé en étroite collaboration avec tous les jeunes acteurs culturels de Tamba Kounda, que ce soit les old school, les new school. Donc, on a toujours été ensemble. Et ce qui est sûr, c'est que j'en ai vu quand même pas mal. Ils étaient là, mais ils n'ont pas resté quand même. Ils ne sont pas restés. Il y a pas mal d'artistes qui ont déféré à l'invitation et tout. Ils étaient là, mais bon, finalement, ils n'ont pas pu rester vu qu'aujourd'hui, on sait que c'est un jour ouvrable. Et il y en a pas mal de gens qui étaient occupés aussi, d'autres au cours, d'autres voilà. Mais ce qui est sûr est que nous, en ce qui nous concerne, on essaie toujours d'élargir notre plan d'action, d'élargir tout ce qui est communication pour pouvoir atteindre le maximum de jeunes possibles. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas... Même le nom l'indique, ça parle d'académie. Donc, qui parle d'académie, parle des plus jeunes. Donc, c'est eux qui nous intéressent en majorité, franchement.